Bonjour, l'actualité du FC Metz, c'est maintenant. C'est près de 24 000 personnes qui sont attendues pour assister au match du Derby AS Nancy-Lorraine FC Metz. Ce n'est pas rien, les portes du stade Saint-Saphorien ouvriront à partir de 19h précise. N'hésitez pas à venir plus tôt afin de vous garer plus facilement et de profiter des différentes buvettes du stade. N'oubliez pas non plus les parkings, du délestage et anticiper la fermeture de certains accès. Avant de revenir sur les joueurs et l'entraîneur, un point sur la sécurité du stade par Jean-François Girard, directeur de la sécurité au FC Metz. Le plus grand risque sur un Derby AS Nancy, déjà c'est une belle fête parce que toute la Lorraine attend ça depuis un moment. C'est quand même un bel événement que tout type de supporters Lorraine attendait. Donc ça c'est la première des choses. Les 24 000 personnes qui répondront présents ce mardi prochain, c'est également une belle réussite. Ensuite le Metz-Derby, forcément des tensions toutes particulières. Donc des débordements, on n'est pas focalisé sur des débordements, nous club organisateur. On espère que la fête sera de toute beauté sur le terrain comme dans les tribunes. Bon, il faut quand même pallier à éventuellement tout problème. Donc je dirais que c'est compliqué à envisager, mais bon, on n'attend pas non plus des débordements dans le stade, etc. C'est plutôt des épiphénomènes dans des tribunes ou des petites tensions qui peuvent naître entre deux supporters. Voilà, un amoureux de Nancy, un amoureux de Metz. En fonction du résultat, c'est plutôt ce petit phénomène-là qui peut arriver. C'est un match classé à risque puisque c'est les rivalités Metz-Nancy, on les connaît. Voilà, mais tout ça, ça a été pris en compte bien en amont par l'ensemble des composantes, autant des pouvoirs publics, le club de Metz, le club de Nancy, etc. Donc toutes ces questions de sécurité ont été évoquées et tous les scénarios ont été évoqués. Donc la conséquence, c'est des moyens humains supplémentaires, des infrastructures revisitées et réadaptées, des caméras en plus, etc. Donc tout ça, ça améliore nettement la sécurité et un public familial peut venir à Saint-Symphorien sans problème pour voir ce match. Un des points importants qui a été évoqué lors de la réunion en préfecture, c'est la circulation sera bien évidemment en 24 000 personnes. Les flux vont être très importants. Un seul accès au stade sera ouvert et pas deux comme les supporters, mais ça ont l'habitude de voir à Saint-Symphorien. Donc il y aura un accès simplement qui sera au niveau du boulevard Palais des Sports. Donc voilà, il faut juste, nous, le petit conseil, et ça c'est très important sur ce genre de match, c'est de venir en avance, de venir beaucoup plus tôt. Les portes seront ouvertes deux heures avant le coup d'envoi pour permettre justement que ces flux se fassent plus régulièrement. Il y a eu un encadrement particulier des danséens ? Les supporters qui feront le déplacement au stade Saint-Symphorien ont eu obligation de prise d'identité et de monter dans un bus. C'était les deux conditions pour pouvoir venir à Saint-Symphorien et c'est plutôt quelque chose de cohérent et sécurisant. Le public est invité à afficher ses couleurs. J'étais cet après-midi sur le stade d'entraînement où déjà des supporters étaient présents. Et voici l'un des supporters. Demain, il se passe quelque chose au stade Saint-Symphorien ? Le derby, la suprématie régionale. Comment vous avez trouvé les joueurs sur le plateau d'entraînement ? Super motivés et impliqués dans le derby. Ils savent que la saison ne va pas jouer sur ce match-là, mais ils comptent le gagner comme si c'était une finale de Coupe de France, je pense. Comment sentez-vous le match de demain soir ? Assez serré avec l'ambiance qu'il y aura. Les deux équipes seront poussées par leur public, surtout Metz, mais les anciens seront poussés aussi par l'ambiance du stade. Voici la composition de l'équipe fait par Albert Cartier. Alors le groupe pour demain, donc, Bourgeois, Busman, Carasso, Kashi, Ensor, Lejeune, MFA, Marshall, Metanir, Enbakoto, Rocky, Sako, Sarr, Lancina, Choplin et Fauvergue. 16 joueurs. Alors Albert, comment sentez-vous le match de demain soir ? On sent qu'il y a une grande attente déjà, premièrement, de la part des supporters, de la part de toute une ville, de tout un département. C'est la Moselle qui va jouer contre la Meurthe-Moselle, c'est Metz contre Nancy. Ça concerne pas seulement les joueurs, mais ça concerne aussi toute une population, tout un public et forcément des jeunes et des moins jeunes. Puisqu'on sent aussi que chez les jeunes, le derby, qu'on pensait quelque chose de beaucoup moins passionnel qu'avant, retrouve cette passion d'antan. Et c'est très rassurant quelque part parce que le sport, c'est déjà de la passion, de l'émotion. Et donc c'est plutôt comme ça, c'est une grande attente de la part de tous. Et ça doit être un grand moment de football pour le public messin et pour les grenins. Avez-vous l'impression que les joueurs sont stressés ou ont l'air ? Non, en tout cas, il n'y a rien qui montre que l'équipe et les garçons sont stressés. Ils ont travaillé, ils ont récupéré, ils se préparent. Ils sont concentrés, ils sont sereins, ils sont calmes. Mais on sait que demain, sur les coups de 20h, 30h, 21h, la pression va vraiment monter. Mais jusqu'à 20h, 21h, il est hors de question de mettre une pression supplémentaire sur les garçons. Il faut juste laisser se préparer normalement, tranquillement, pour être prêt vraiment à l'heure qu'il faut et au moment où il faudra. Êtes-vous confiant pour ce match ? Oui, la confiance, elle fait partie aussi de la préparation. On a confiance surtout au travail qu'on met en place. On a confiance aussi parce qu'on sait qu'on va être soutenu par un public. Il y a de l'envie de la part de nos garçons et il faudra voir maintenant, ce qui va être important, ce n'est pas de faire les choses, c'est comment on va faire les choses tous ensemble. Voilà, c'est surtout ça, comment on va faire les choses, comment on va mettre en place notre jeu collectif. Et c'est ça qui va être important demain soir. Alors Nancy, c'est une équipe à l'image de son entraîneur, elle est rigoureuse, elle est disciplinée. Elle va dans un premier temps jouer sur des bases solides, défensives, rien laisser comme espace, pas laisser jouer l'adversaire, mettre toujours du presse. Et puis ensuite, c'est une équipe qui va chercher à nous contrer. Elle a beaucoup de vitesse devant, elle a des joueurs rapides et ils vont chercher à nous contrer pour nous mettre en difficulté sur la vitesse et la profondeur. C'est une équipe qui est supérieure à nous puisqu'elle descend de Ligue 1, donc forcément, elle a un autre vécu, une autre expérience. Nous sommes seulement outsiders dans un match comme celui-là, mais l'envie de gagner, elle sera identique des deux côtés. Les meilleurs souvenirs que j'ai des derbys, moi, je l'ai déjà dit à vos confrères, c'est les derbys avec Jules Bocandé. J'étais à l'époque à Nancy, je n'étais pas à Metz, mais les derbys avec Jules qui était à Metz, qui était un superbe joueur, très fort physiquement. Très bon techniquement, qui allait s'engager à 100% totalement dans tout ce qu'il faisait. Ça faisait un beau match, un bel adversaire et un beau combat et ça faisait un beau derby aussi. Avez-vous changé quelque chose au niveau des entraînements effectués cette semaine au vu de ce match ? Non, rien. Non, pas du tout. On a fait quasiment les mêmes choses. On a refait ce qu'on fait d'habitude pour ne pas que justement les garçons pensent que c'est quelque chose de différent. On a refait ce qu'ils font, l'habitude, qu'ils aiment bien faire la veille du match. Voilà, des entraînements assez dynamiques, courts, où on fait passer quelques réflexions technico-tactiques par rapport à demain, quelques coups de pied arrêtés. C'est toujours important, mais on sait bien que ce qu'il y aura demain, ça n'a rien à voir du tout avec ce qui s'est passé cet après-midi sur le terrain. On sera dans une autre dimension. Demain, il y aura... J'attends qu'une chose de mes joueurs, c'est qu'ils me surprennent. Qu'ils me surprennent encore, comme ils le font, comme ils savent le faire, depuis maintenant plus d'un an qu'on travaille ensemble. Vous savez, quand j'étais joueur, il y a des fois j'étais tellement fatigué que je n'arrivais plus à courir, à aller me battre sur des ballons parce que je n'en pouvais plus. Et moi-même, pour moi, j'avais tout donné ce que je pouvais donner. Je n'attendais plus qu'une chose, c'est que le match se termine. Et il fallait encore aller se battre sur un ballon, encore aller courir, encore aller tacler, encore aller défendre son but. Je ne le faisais même plus pour moi, je le faisais pour le public. Parce que je me disais, ces gens-là, ils attendent que tu le fasses. Eux, ils sont venus pour te voir faire ce genre de choses-là. Et tu ne peux pas l'aider se voir. Je me battais, j'allais aller... L'énergie, moi, je n'en avais plus. J'avais donné tout ce que je pouvais. Je suis allé au bout de moi-même. Je ne le faisais plus pour moi, je le faisais pour les gens, pour le public, pour nos supporters. Et je crois que nos joueurs, c'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est pour eux qu'ils doivent le faire, demain. Des derbies, N'Bakoto en a connu aussi. Comment sentez-vous le match de demain soir ? Je pense très bien. Parce qu'on a bien préparé ce match-là, on a bien récupéré du match de Clermont. Donc, ce qui est important, c'est de continuer sur notre lancée d'invincibilité à domicile. Et voilà, demain, l'objectif, c'est vraiment de prendre les trois points. Et voilà, faire plaisir à tout ce public qui attend ce match depuis, je pense, six ans. Et ce serait un beau cadeau qu'on les fera en se défonçant sur le terrain et en ramenant les trois points. Est-ce que vous vous sentez stressé à l'idée de ce match ? Stressé, non. Parce que, voilà, je pense que c'est que du bonus. Parce que, voilà, on a un match à guichet fermé contre une belle équipe de Nancy. Un derby. Donc, voilà, j'ai joué beaucoup de derby aussi quand j'étais en jeune. J'en ai pas perdu un seul, si je m'en souviens bien. Et voilà, j'espère que demain, je vais continuer sur cette série et que l'équipe va faire une belle performance. Mais je pense que, voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est impatient de débuter ce match. Est-ce que le coach a changé quelque chose dans les entraînements durant cette semaine ? Non, pas du tout. Je pense que, voilà, il était important de rester comme on était depuis le début de saison. Et voilà, bon, on a, bien sûr, on a préparé ce match-là différemment. Parce qu'on a eu un match de Clermont très difficile. Donc, il fallait plus se baser un peu sur la récupération. Et aujourd'hui, veille de match, un peu plus poussé dans le jeu, dans la tactique. Mais non, c'est une semaine comme les autres. Mais bien sûr, c'est avec un autre niveau parce que, voilà, c'est un derby. Vous jouiez vendredi, vous jouez là demain. Mais ce n'est pas un peu juste pour ça ? Non, ça va. Je pense que ça fait partie du football aussi. Donc, voilà, c'est le calendrier qui est fait comme ça. Donc, on s'est adapté par rapport à ça. Et je pense qu'on a bien récupéré. On a eu des soins avec le staff médical. Et les coachs, je pense qu'ils ont bien géré le truc. Voilà, on ne pas trop poussé dans le travail. Et donc, pour qu'on soit bien frais lors du match. Dans l'équipe sélectionnée par Albert Cartier, voici Romain Roqui, milieu de terrain. Demain soir, le derby Metz-Nancy. Comment sentez-vous ce match ? Je le sens bien. On a eu des entraînements normaux. On s'est bien entraînés. Bon, ça a été très axé sur la récupération. Parce qu'on a laissé pas mal de force contre Clermont. Mais on n'a pas beaucoup de blessés. Quasiment pas. On s'est entraînés normalement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à signaler. On a bien préparé ce match. Après les matchs, quelle est l'ambiance dans les vestiaires ? L'ambiance, elle est bonne jusqu'à présent. Parce qu'on fait quand même un bon début de saison. J'espère qu'on va aussi concrétiser ce bon début de saison par une victoire demain. Parce que c'est important, déjà sur le plan comptable, par rapport au classement. On pourrait avoir l'opportunité de monter sur le podium. Et dans un second temps, c'est surtout aussi pour faire plaisir à nos supporters. Parce que ce match, c'est vraiment un match important à leurs yeux. C'est vraiment un derby. On a pu le constater. Le stade va être plein. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire plaisir à toutes ces personnes qui vont venir demain soir. Vous sentez une certaine pression, là, actuellement, déjà sur les entraînements ? Et une pression qui monte pour ce dernier ? Par rapport aux entraînements, non. Parce qu'on n'a rien changé. On est resté simple. Justement, je pense que le coach n'a pas voulu trop changer les habitudes. Maintenant, c'est un match... Moi, on m'en parle depuis le premier jour de la reprise. Donc, on sait que c'est quelque chose d'important pour nos supporters. Donc, voilà. C'est vrai que ça va être un match, j'espère, fantastique. Parce que Saint-Saint-Froirien va être plein. Il va y avoir beaucoup d'enjeux. Donc, voilà. J'espère, avant tout, que ce sera une belle soirée de football. Suivi de Thibaut Bourgeois, attaquant. Demain soir, le derby Metz-Nancy. Comment sentez-vous ce match ? On le prépare bien, on le sent bien. Parce qu'on reste sur des résultats positifs. Notre dernière défaite, elle remonte à la deuxième journée. Et puis, c'est un derby. On a un domicile, donc on doit le gagner. Avez-vous de la pression pour ce match ? La pression, non. Parce que c'est un match comme un autre. Il faut le préparer comme les autres. Il ne faut pas se mettre de pression. Et jouer comme les autres matchs. Par exemple, lors de matchs de victoire, quelle est l'ambiance dans les vestiaires ? L'ambiance, elle est bonne. Surtout, je pense, ce match-là. Parce qu'on n'a pas eu de derby depuis longtemps. Donc, il y aura une bonne ambiance dans les vestiaires. Et surtout sur le terrain avec les supporters. Travailler pareil. Surtout qu'on a joué vendredi. Donc, on a eu peu de jours d'entraînement. On a récupéré pour être frais demain. Donc, on a travaillé pareil que les autres semaines. Rendez-vous tous au stade Saint-Symphorien ce soir. À partir de 19h, puisqu'il ouvre ses portes à 19h. Et les grenats commenceront à jouer à partir de 20h55. C'était un reportage de Morgane Soubigou et de Bruno Bronchin. L'actualité du FC Metz, c'est fini. A bientôt. RPL RPL, l'autre style de radio. RPL 89.2